La variété club de France La variété club de France continue de multiplier les bonnes actions et d'apporter joie et bonheur un peu partout en France. Fondé par des amoureux de football, dont le célèbre journaliste sportif Jacques Vendroux, le club qui compte plus de 2400 matchs au compteur, réussit chaque année à collecter de belles sommes d'argent pour différentes associations. Il y a deux ans, on avait eu droit à de rares retrouvailles pour les champions du monde 98, Didier Deschamps, Bichent et Lisa Razoué ce mercredi 27 mars, ce fut à peu près la même chose du côté d'Orléans, où le variété club de France a joué contre les légendes de l'usseuse Orléans, au stade de la source. Parmi les stars venues hier soir dans le Loiret, les spectateurs ont eu la chance de voir Robert Pires et Christian Carambeux, qui ont fait partie de l'époque de France 98. Les deux anciens footballeurs ont pu retrouver un ancien joueur de l'équipe de France en la personne de Steve Savidant, attaquant bien connu des amoureux du championnat de France et qui intervient désormais comme consultant sur RMC, toutes les photos de l'événement sont à retrouver dans le diaporama. Si Kylian Mbappé, la plus grande star du football français actuellement, n'était pas présent, son père Wilfried avait fait le déplacement, comme il a l'habitude de le faire depuis quelques années. De nombreux anciens joueurs de l'homme avec le variété président du variété club de France, l'homme politique Carl Olive était bien entendu du déplacement, tout comme de nombreux anciens footballeurs qui ont fait le déplacement pour la bonne cause. Les spectateurs ont eu la chance de voir notamment d'anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, comme Suleiman Diawara, Daniel Van Buiten, Mamadou Nyang ou encore Taïtaïwo. Joueur de Liverpool et désormais consultant pour Canal+, Florence Inama Pongol, se trouvait à Orléans, tout comme le légendaire entraîneur, Arsène Wenger. Le fils de Jacques Vendroux, Baptiste, le footballeur Pascal Fanduno, l'ancienne joueuse de l'équipe de France Jessica Wara et l'artiste Ritza complètent cette belle équipe qui a permis de rapporter près de 5000 euros pour les pièces jaunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada